Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean Bergeret, la personnalité normale et pathologique. Les structures mentales, le caractère, les symptômes, c'est le sous-titre. 2. Reconsidérer les vues, si souvent formulées par Freud, à propos d'un instinct de conservation intégré à l'intérieur et au service du courant sexuel. Étape narcissique. Concept de soi, self, précurseur narcissique du moi. Un idéal de soi résultant d'un besoin de séduction narcissique existentielle de l'objet. L'idéal de soi est une constitution antérieure au surmoi. Le vocable de structure est limité aux éléments de base de la personnalité. Constitution et structure de la personnalité représentant un concept identique, mode d'organisation permanent et profond de l'individu. La normalité se réfère à un pourcentage majoritaire de comportement ou de point de vue idéal collectif. Pour chercher à devenir normal, l'enfant s'identifie au grand. L'homme de la rue estime forçagement que n'importe quel humain se trouve dans un état normal. Prométhée, celui qui pense avant, et Epiméthée, celui qui pense après. Introvertie et extravertie, selon Carl Gustav Jung. Conception brahmanique de l'union des deux, égale normalité. Il compare l'adaptation, se soumettre à son entourage, et l'insertion sans friction, la normalité. Pathologie, si l'individu sort du cadre de soumission à l'entourage, Carl Spitteler et Gutt. Freud montre que, dans le caractère non pathologique, le refoulement doit être réussi et que ce résultat fait défaut dans le caractère pathologique. Pour Bergeret, il faut distinguer les structures authentiques, névroses, solides, fixes et définitives, et les organisations intermédiaires. Etats limites pouvant donner naissance à des aménagements plus stables, perversions ou maladies caractérielles. La notion de normalité serait ainsi réservée à un état d'adéquation fonctionnelle heureuse, alors que la pathologie correspondrait à une rupture d'équilibre au sein d'une même lignée structurelle. La normalité éclate sous le coup d'une agression externe trop forte, le besoin ressenti, comme narcissiquement essentiel de se conformer à un idéal ou à une majorité du groupe qui rassure. Réputation sociale est-il gage de normalité ? L'anxiété s'oppose à l'adaptation. Le kibbutz a une position puritaine, non en condamnant la sexualité en soi et par principe, mais en montrant sans cesse aux jeunes qu'en réalisation de ces désirs trop précoces, se trouvent de nature à nuire énergétiquement ou affectivement au groupe. Le message reçu est qu'il est mal d'avoir des relations sexuelles. Daniel Siboni, les juifs, sont contre le bonheur, lu dans le Philosophoire en ligne sur le bonheur. Trépied préalable à l'établissement précoce d'une structuration psychotique, déficit personnel, frustration très précoce et toxicité maternelle importante et prolongée. Tout le problème économique du pseudo-normal, avoir évité des perturbations importantes de l'enfance, mais ne pouvoir accéder à un statut d'adulte structurellement assez solide pour le rendre indépendant sur le plan de ses besoins libidinos et de ses relations objectales. Moins solide, le fait semble certain pour les cliniciens, mais pas moins normal. Un individu normal peut devenir à tout moment anormal et se décomposer, et tout anormal conserve la possibilité de redevenir normal sans que l'observateur n'ait à se tenir coupable de diagnostics successifs en apparence seulement contradictoires. La normalité d'un sujet ne peut pas être comparée hiérarchiquement à la normalité forcément très différente de tel autre sujet correspondant à tel autre monde d'organisation mentale. On parle de poussée psychotique ou de défense névrotique dès qu'un banal incident de déréalisation au sein d'une structure névrotique est fortement malmené par des circonstances extérieures ou intérieures. L'expérience clinique nous amène à reconnaître qu'un épisode délirant peut fort bien ne pas correspondre à une organisation profonde du sujet de nature psychotique. Nombre de phobies n'ont rien de réellement névrotique. Un symptôme est construit, manifestation de surface destinée à exprimer la présence d'un conflit, définition. Le symptôme ne permet jamais à lui seul de préjuger d'un diagnostic quant à l'organisation structurelle profonde de la personnalité. Il n'est pas rare de rencontrer des organisations structurelles psychotiques qui se défendent contre la décompensation grâce à des défenses de mode névrotique et plus particulièrement de mode obsessionnel. Il y aurait intérêt à ne parler avec prudence dans une description clinique que de défense de mode névrotique ou psychotique, sans anticiper inutilement sur l'authenticité de la structure sous-jacente des sujets. Au registre dépressif, nombre de ses épisodes passagers, le moi n'a pas encore achevé sa maturation et n'a pu établir de façon définitive et complète ses limites. Il n'a pas opéré de choix net parmi les mécanismes de défense. On court le danger de désigner par le terme erroné de structure une régressive indifférenciation somato-psychique, plus ou moins partielle et mal dépassée. C'est en procédant à une recherche des éléments de base, nature de l'angoisse, niveau de la régression de la libido et du moi-mode relationnel, nature du conflit, défense principale. Nous pourrons devant un délire chronique distinguer de façon certaine une structure psychotique. Il y a déni de la réalité gênante, conflit entre le moi et les pulsions et un refoulement des pulsions. Le moi occupe une opposition intermédiaire entre le ça et la réalité. Dans les névroses, le moi obéit aux exigences de la réalité et du surmoi. Il refoule les pulsions. Dans les psychoses, il y a rupture entre le moi et la réalité. Le moi tombe sous l'emprise du ça, puis il reconstruit une nouvelle réalité délire, conforme au désir du ça. Freud estimait que lorsque le psychisme individuel avait atteint un degré d'organisation qui équivaudrait à une cristallisation définitive, il n'y aurait plus de variations possibles par la suite. Pour Mélanie Klein, l'enfant contient déjà la vérité enfouie et morcelée de l'homme qu'il sera. L'adulte conserve de par lui la vérité de l'enfant qu'il a été. Distinction entre ce qui délire de structure psychotique et le reste assimilé à la structure névrotique. La psychanalyse viennoise a été combattue car trop progressiste et maintenant réactionnaire avant même d'avoir connu un véritable droit de citer dans nos institutions soignantes ou universitaires. Facteur de classification, la nature de l'angoisse, l'attente, le mode de relation d'objet, les mécanismes de défense principaux, le mode d'expression habituel du symptôme. La structure psychotique correspond à une défaillance de l'organisation narcissique primaire des premiers instants de la vie. Les fausses interprétations manifestes données par le langage psychotique relèvent d'une altération chez lui de la fonction paradigmatique en yeux. Confusion entre les signes et les codes. Un homme jouant du violon, le névrotique pourrait donner une interprétation symbolique. « Tu joues du violon avec un plaisir aussi fort que si tu te masturbais. » Alors que le psychotique perd le sens même de la réalité intermédiaire du violon. Il ne voit plus de violon et s'adresse à l'inconscient de celui qui joue de façon brutale et directe. « As-tu fini de te masturber ? » Freud soutient l'hypothèse que le psychotique est devenu incapable de relation avec les êtres réels et qu'il se croit obligé de lâcher la proie pour l'ombre. L'idolâtrie du mou, racamier. Une mère de schizophrène n'a pas seulement besoin d'être frustrante, elle doit aussi se montrer toxique. Le détachement des sentiments sont en rapport étroit dans la structure schizophrénique, avec l'aspect archaïque d'un univers fantasmatique, luxuriant et régressif. Il n'est pas rare de rencontrer au sein d'une famille amenant un schizophrène en traitement d'autres membres de cette même famille. Dans les milieux modestes, les enfants sont plus cruellement traités et les mères plus toxiques. Elle est autoritaire, surprotectrice, mais aussi anxieuse et culpabilisée. Elle est marquée par la frigidité affective personnelle et du besoin de dépendance totale de son enfant, nécessité. Chez le schizophrène, le vocabulaire devient restreint, racamier. Certains mots expurgés, d'autres répétés sans cesse. Les patients paranoïaques sont de passionnants mais redoutables malades. Ils cherchent à attirer l'attention et la conviction avec de puissants moyens affectifs, mais refusent de se plier à la volonté curatrice du thérapeute, désirent de toute puissance. Par à nous, esprits tournés contre, ce sont des individus peu faciles à supporter. Mécanisme partant à de la pulsion libidinale pour en arriver au sentiment de persécution. Ferrenzi a insisté sur l'importance de la stimulation de la zone érogène anale dans le point de départ du mécanisme paranoïaque. Racamier insiste sur l'aspect spécifiquement psychotique de la projection dans le mécanisme propre à la structure paranoïaque, dénie de la réalité. Le hasard, la surprise, l'imprévu ne sont pas admis dans l'univers structurel paranoïaque qui désire reposer avant tout sur la logique et sur la loi. Le paranoïaque a besoin de l'adhésion de son sujet à son système. Il ne peut se sentir complet qu'à ce prix. Il a besoin de l'autre pour fantasmer à sa place. Pauvreté fantasmatique du paranoïaque. Il s'attache à une seule idée à la fois avec fermeté et opiniâtreté. Pour le paranoïaque, le père joue un rôle certain et évident. La façon sociale, la conquête sociale, se serait faire de façon certaine au narcissisme maternel. Dans le langage de la structure paranoïde, on retrouve la trace du phallisme protecteur contre les dangers et des désirs passifs. Le noyau phallique défensif passe sur le plan verbal. La récrétion de la pensée se mêle à ce phallisme pour essayer de maintenir l'objet perdu et redouté. La plupart des travaux psychanalytiques ne séparent pas l'étude des mécanismes maniaques de celle du mécanisme mélancolique. Abraham rapprocha les mécanismes du teuil de ceux de la mélancolie. Pour Hadou, le mécanisme mélancolique correspond à une demande désespérée d'amour, détérioration régressive portant à la fois sur le soi et la libido. Les seuls symptômes ne peuvent suffire à nous renseigner. C'est l'ensemble des éléments topiques, dynamiques, économiques et relationnels qu'il convient de peser et d'évaluer pour déterminer l'état et le sens de l'élaboration structurelle du sujet et son degré de solidité. Comme l'exprimait dans son propos truculent le souffleur d'Hanouille, « Ne réveillez pas, madame ! » On pourrait dire que le langage des organisations névrotiques, tout comme le temps vécu, c'est tout en même temps. Toute classification comporte des difficultés pour rendre compte des analogies et des divergences. Freud a montré l'importance des échecs du refoulement dans certains mécanismes obsessionnels sévères. La tendance régressive est le résultat du conflit entre Eros et Thanatos, tout autant qu'entre le moi et son objet. La vie fantasmatique et de l'obsessionnel demeure en général pauvre son univers onirique, tout comme ses capacités relationnelles sont rigidifiées, desséchées, momifiées. Le but réel est de conserver à ce prix un investissement objectal, une certaine quantité de libido et le droit à la vie. C'est la mort qu'il s'agit de tromper par mille ruses, Lacan. Le langage obsessionnel est marqué par la rigidité souvent masquée derrière une sobriété en apparence modeste et réservée. Le style est emprunt de netteté et de parcimonie. L'indice d'hystérisation de l'obsessionnel, degré entre une véritable structure obsessionnelle et le simple comportement obsessionnel de défense. Caractère hautement sexuel de la structure hystérique. Curieuse prémonition de Platon des dégâts causés par la répression sexuelle dans le timet. Pour Galien, l'hystérie est également un résultat de l'abstinence sexuelle. Au Moyen-Âge, Paracels rapproche l'hystérie des maléfices diaboliques, fantasme de l'inconscient. Charles Lepoix focalise l'hystérie dans le mental en 1618 et en 1670 défendra cette idée. Thomas Willis La structure hystérique ne comporte pas de régression du moi, mais de la libido. Fixation au stade phallique. Dans l'hystérophobie, le mécanisme principal reste le refoulement, recherche d'un objet sexuel. L'angoisse concerne la castration, angoisse de voir la pensée se réaliser. La focalisation somatique correspond à un déplacement sur une partie du corps, non pas choisi au hasard, mais désigné par, pour sa valeur symbolique et pour son investissement érogène, importance narcissique. Fantasme projeté et représenté en mascarade, joué des mystifications, maintenus hors des réalités logiques du temps et de l'espace. La réalisation du désir est envisagée par la mise hors d'état de nuire d'une partie du corps qui aurait pu y contribuer. Le refoulement ne peut se trouver réalisé une fois pour toutes. Il y a lieu de l'alimenter sans cesse en énergie par de perpétuels contre-investissements. Relations initiales aux parents, excitation émanant du parent du sexe opposé et interdiction du parent du même sexe. Savoir que l'on peut rencontrer de tout, mais pas au même niveau dans chaque entité clinique, reste le fondement de toute approche nosologique qui se veut objective et prudente. La structure obsessionnelle correspond à une régression du moi de l'acte vers la pensée. Le refoulement, bien que constituant la défense essentielle, ne peut suffire à la tâche de protection contre une angoisse jouant sur un registre aussi étendu. Les échecs du refoulement sont compensés par des mécanismes d'isolation puis de déplacement, enfin par d'importantes formations réactionnelles. Les névroses fausses ne constituent pas de structure. Phobie, angoisse, traumatique, abandon, échec, hypochondriaque, dépression et de caractère, etc. La plupart se rapportent à des réactions dépressives non encore structurées. Certaines sont de nature psychotique. Le sujet ni ne perçoit ni le côté agressif ni le côté conflictuel de son attitude. William Cullen a introduit le thème de névrose en 1777 et Feustenbleben, celui des psychoses, en 1845. De nombreuses manifestations phobiques sont rangées près des psychoses tout en conservant un statut névrotique. Green a évoqué l'éventualité d'une continuité possible entre structure névrotique et psychotique. Pour Markovitch, il s'agirait réellement d'une métamorphose de la structure. L'état limite se présente comme intermédiaire entre névrose et psychose, coexistence au sein de la personnalité limite de deux secteurs opérationnels du moi, l'un demeurant dans le cadre d'une classique adaptation aux données de la réalité extérieure et l'autre fonctionnant sur un mode beaucoup plus autonome par rapport à la réalité et fixé aux besoins narcissiques, internes, à l'anaclétisme rassurant. Différent du clivage véritable du moi des structures psychotiques, il s'agit d'une réaction défensive du moi destinée à éviter la menace d'éclatement. Le noyau même du moi n'est pas touché par cette défense, registre anaclétique, dès qu'une menace de perte d'objet apparaît à la suite de dangers, ce plan sent sur le plan narcissique comme sur le plan génital. Les sujets en question manifestent un immense besoin d'affection. Le langage corporel conserve dans ses fixations le moi de l'état limite. Les frustrations subies par l'anaclétique se situent plus tardivement que chez le psychotique et s'avèrent moins massives. Hélène Dutch, image du compagnon, traduisant le besoin de dépendance de l'objet, la nécessité vitale de sa proximité. L'angoisse de dépression survient dès que le sujet imagine que son objet anaclétique risque de lui faire défaut, de lui échapper. C'est une angoisse de perte d'objet dans l'organisation limite. Le surmoi demeure imparfait. Au contraire, l'idéal du moi se comporte en véritable pôle autour duquel s'organise la personnalité. Cette inflation de l'idéal du moi finira par occuper la plus grande partie de ce qui devait normalement revenir au surmoi dans l'organisation de la personnalité. C'est avec des ambitions héroïques, démesurées, de bien faire que le sujet conserve l'amour et la présence de l'objet. Il s'agit pour le sujet d'éviter la rencontre avec la représentation même quand elle se trouve isolée. Au prix de bien des renoncements et de ruses, certains aménagements limite réussissent à se maintenir pendant toute leur vie. Si le surmoi se montre encore assez inconsistant pour autoriser une alliance avec la partie saine du moi contre les pulsions intempestives du ça, chez la mère du pervers comme chez le pervers lui-même, le narcissisme primaire se trouve mal intégré. La précocité de l'excitation libidinale a été telle que la pulsion et l'objet partiel se sont soudés trop tôt. Et que l'objet total n'a pu se constituer. L'injection répétée d'un moi idéal maternel exclusif et angoissant agit sur le sujet. Des accords de bergerée avec la mode qui proclame que nous sommes tous des pervers. Tout au plus, chez l'adulte ordinaire, une réactivation de fixation ancienne apporte quelques imprévus, pas toujours fâcheux dans la relation. Le pervers a un surmoi permissif. Il fonctionne sur la base d'un idéal de soi narcissique, maternel et phallique. Le fétichisme axé sur l'idéal de soi s'oriente vers une limitation à l'objet partiel et narcissique féminin manquant. L'homosexualité est un problème essentiellement narcissique, fixation de l'imaginaire. L'angoisse des névroses de caractère demeure pré-dépressive de perte d'objet, non de castration. C'est l'entourage malmené qui se plaint à la longue, à la place du sujet. Tout objet rationnel ne peut servir qu'à rassurer et compléter le narcissisme défaillant du pervers de caractère. L'objet est maintenu par le sujet dans une relation sadomasochique très étroite. Dans les troubles de caractère, la vie rationnelle alterne des moments de crise avec des moments de chaleur affective. Le sujet parle avec son corps sans y accorder de valeur symbolique. Le caractère obsessionnel demeure dominé par un désir de satisfaction de la pulsion sexuelle. Dans le caractère obsessionnel, les éléments défensifs demeurent adaptés au jugement rationnel du contexte social. Le moi et le sur-moi s'entendent pour contenir le ça, annulation, isolation, régression, formation, réactionnel. Très qui composent leur caractère ordre, entêtement, parcimonie, mépris d'autrui, constriction émotionnelle, doute de soi-même, sur-moi, sévère, rigidité et persévérance. De véritables manies mentales en découlent qui conduisent à des excès de scrupules, rires conjuratoires, attitude magique de la pensée obsessionnelle. 30% de la population européenne sont de structures psychotiques, modes caractériels simplement narcissiques. La plupart ne donneront jamais naissance à un caractère schizophrénique. Oscillation de la régulation émotionnelle aux aspects imprévisibles des processus de pensée, avec une orientation narcissique brutale des investissements. Ambivalence des composantes relationnelles de tendresse et d'hostilité. Maniérisme, tendance à l'isolement, à la rêverie, à la bizarrerie, ou à la jalousie et à l'insécurité. Il se reconnaît à sa carence dans le contact, sa tendance au repli sur soi-même et à une activité intérieure assez intense. Peu de chaleur affective et froideur du comportement relationnel et un désintérêt objectal. Indifférence affective du caractère schizophrénique. Rigidité de son idéalisme, répondant à une défaillance des fonctions habituelles de synthèse du mot. Rétraction relationnelle. La structure paranoïaque se résume à une certaine exaltation, avec un comportement raisonneur. Revendicatif et rancunier, vindicatif et idéaliste, peu réaliste même, fanatique. Il fait preuve d'orgueil et de méfiance, de frigidité affective et de déformation dans ses jugements. Pression de la mère qui place en avant l'image d'un père omnipuissant qui serait en réalité celui que la mère tiendrait à exhiber pour tenter de restaurer sa propre puissance narcissique. Variabilité de l'humeur aux frustrations. Clients grincheux, parents susceptibles, supportant mal les frustrations banales de la vie. Voyageurs irascibles, malades se croyant maltraités, un citoyen protestataire, un locataire chicanier, un faux modeste, un idéaliste maladroit, un instable affectif, petite paranoïa. La surestimation du moi entraîne l'orgueil et la vanité, masquée sous une fausse modestie, attitude du stoïcisme puis à des extravagances ou même au prosélytisme plus ou moins allié à un exhibitionnisme mental. La méfiance prépare les impressions de persécution, d'isolement et de susceptibilité assez constantes. Les erreurs de jugement conservent une dialectique mentale. L'inadaptabilité sociale vient de ces interprétations erronées de la réalité. Il en résulte une certaine solitude de vie des révoltes fréquentes, parfois un véritable vagabondage mental. Perte des limites du raisonnable dans l'ordre des besoins narcissiques, absence d'autocritique. Peu de sociabilité des sujets qui se trouvent isolés. Le caractère paranoïaque jouit d'une santé de fer en gâchant soigneusement ses petits ennuis physiques, alors que le narcissique anaclétique met en avant dans son désir de séduire et de se faire plaindre le moindre bobo susceptible d'émouvoir son interlocuteur. Le caractère paranoïaque renonce à l'amour pour tenter de sauver un sentiment de force. Il utilise le mécanisme projectif classique pour se défendre contre la honte. Accepter l'amour serait considérer comme se soumettre à la castration. Les caractères narcissiques de caractère de destiné, ceux qui se croient poursuivis par un destin malheureux, amitrahi ou bienveillant payé d'ingratitude, caractère d'échec. Compulsion de répétition ayant des traits masochistes et autopunitifs, répétition de vécu. Le narcissique phobique est marqué par la fragilité du moi qui, bien qu'unifié, n'est jamais assez complet narcissiquement. Comportement perfectionniste dont le zèle vise à mieux captiver l'objet parental ou s'y substitue. Peur d'avoir peur, attitude passive. Le caractère dépressif est un élément de base de toute la caractérologie narcissique. Abraham a montré la corrélation existante entre les éléments dépressifs et les fixations orales. Le fondement de l'ambivalence se situe au niveau de l'érotisme oral. Le caractère hypochondriaque traduit un retrait de l'investissement libidinal de l'objet extérieur avec report de cet investissement sur un objet narcissique intérieur au corps du sujet. L'angoisse sous-jacente ne concerne pas la castration génitale mais l'angoisse de perte d'objet. Régression orale, la répression de l'agressivité fait retourner le reproche contre une partie du corps propre et représente une manœuvre préventive d'auto-punition. L'auto-sociabilité du caractère psychopathique ne poursuit d'autre but que d'attirer l'attention de l'objet anaclitique dont il s'estime oublié, frustré, mal aimé, débordement affectif. Le caractère hippomaniaque correspond à une réaction contre la tendance dépressive. C'est une fuite en avant dans le domaine de l'activité. L'exubérance des idées, du langage ou de l'action ou de la sexualité ne sert qu'à couvrir habilement la faille narcissique ancienne. Pour certains, cette défense réussit pour d'autres le mouvement dépressif latent réapparaît créant un caractère maniaco-dépressif. L'hippomanie est un moment caractériel de non-souffrance mais peu constructif en élaboration mentale. Le caractère psychosomatique correspond à un mode de transformation de la libido objectale en libido narcissique. Il fait preuve d'un mode d'adaptation très solide à la réalité. Il est considéré comme sage et équilibré. Il n'attache pas beaucoup d'importance aux problèmes affectifs. De tels sujets s'identifient très facilement aux personnes rencontrées mais c'est en surface fameuse réduplication affective des auteurs de l'école de Paris. Dans le caractère allergique, il y a confusion avec l'objet et change identificatoire. Fusion à la mer. Le caractère migraineux, capacité spécifique de brouillage au niveau des pensées associatives. Interrompant défensivement la chaîne associative à l'instant où celle-ci va réveiller le conflit de l'attente de façon dangereuse pour le moi. Traits de caractère schizophrénique, retraits affectifs, angoisses, comportements froids et cassants, solitude sentimentale, difficultés de communication, humiliation. Traits de caractère paranoïaque, raideurs de comportement, reproches persécutoires, idées grandiloquentes des formations de la réalité, revendications agressives, exubérances de l'humeur, allergies aux frustrations, intuitions interprétatives. Le taciturne pelocasse peut développer une défense opposée contre les mêmes conflits profonds. L'érotisme oral peut être satisfait tant par la nourriture que par la boisson, le tabac ou le baiser, saugé. La générosité et l'avarice tirent leurs fondements les plus archaïques de l'érotisme oral. Le point de départ érotique réside dans le plaisir de la défication au niveau de l'anus c'est de la matière fécale. Beaucoup des traits de caractère réactionnel contrarié, coléreux, rageux, rancunier, aigri, irritable, impulsif ou revendicatif s'inscrivent dans le registre anal, libido de la zone. C'est la dialectique possession contre dépossession. Bion, à force d'expulser des parties de plus en plus importantes de soi-même, le moi en arrive à se vider aussi d'une partie de sa substance. La souffrance du sujet atteint de névrose de caractère apparaît comme diffuse, imparfaitement consciente reportée sur des échecs ou des épreuves matérialisées par les inquiétudes des autres. L'entourage l'entraîne de force à la consultation. Il ne se met pas en cause et avoue une certaine gêne de caractère. Il juge son comportement à peu de choses près parfait, autrement dit essentiel à sa protection. La simple pensée d'une modification de l'équilibre personnel jugée précaire crée une appréhension. Le sujet éprouve le besoin de s'appuyer sur son entourage. Toute une partie de l'énergie pulsionnelle ayant subi une très nette régression sur le plan libidinal est déformée sur le plan agressif. L'énergie libidinale dégradée se trouve investie dans la défense érotisée qui séduit le naïf au premier contact et le rend furieux par la suite quand il se reconnaît comme objet auxiliaire du sujet et non objet à part entière. La vie fantasmatique de ces névroses de caractère demeure faible. Fein les compare aux insomniaques qui allument la lumière devant tout début de rêve gênant. Il s'accroche à la réalité en s'intéressant à l'aspect fonctionnel et pragmatique de la réalité immédiate afin d'éliminer toute incitation associative. La psychose de caractère tout en ne déniant nullement la réalité arrive à commettre de sérieuses erreurs dans l'évaluation de cette réalité. Les représentations gênantes se trouvent immédiatement projetées à l'extérieur inquiétantes étrangetées d'un voyage dans un pays étranger. C'est le choc déprimant d'un gros traumatisme social ou d'une expérience collective agressive à leur rencontre qui les font vaciller sur leur base caractérielle réputée inébranlable. Les réussites sont difficiles l'échec évite de règles intelligence dans les rêves rationalisation audace relationnelle et heureuse proportion des traits sublimatoires. La culbute narcissique survient la colère est un soulagement compensateur du sentiment d'avoir été dupé. Armure caractérielle la psychose de caractère fonctionne comme un délire à minima avec un moi fragile et un surmoi assez peu organisé. L'idéal du moi est très puissant tenant en tyrannie étroite le moi et les objets. Les pulsions sexuelles sont peu actives et inhibées dans leur but réprimées par un refoulement sous la dépendance d'un surmoi très actif. Les pulsions agressives deviennent un meurre mal contrôlée. Tendance aux décharges agressives sadiques. La perversion de caractère et l'absence de souffrance ou de culpabilité des sujets. Troubles bipolaires. maniaco-dépressives l'alonde hypomoniaque. Jean Bergeret La personnalité normale et pathologique sous titre Les structures mentales le caractère les symptômes. Merci.